Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait qu'un coach se retourne aux auditions à l'aveugle? Ça peut être toutes sortes de choses, la puissance de l'interprétation, la justesse des notes ou un beau vibrato. Mais c'est quoi ça au juste un vibrato? Bienvenue à la quoi? Comme son nom l'indique, un vibrato, c'est quand un son se met à vibrer. Une modulation sur de longues notes, généralement à la fin d'une phrase. On peut entendre cet effet-là sur plusieurs instruments, mais quand c'est un chanteur qui vibrote, ça risque de ressembler à ça. Ou à ça. Ou encore à ça. Vous l'entendez de la modulation? La petite variation qui fait... C'est ça. Un vibrato, ça donne de la couleur, une largeur à la voix. Ça apporte une personnalité. Un vibrato aussi, ça se produit naturellement quand un chanteur est bien en contrôle. Il faut surtout pas essayer de pousser ou de forcer un vibrato. Sinon, c'est comme envoyer 10 messages de suite à une personne que tu trouves cute sur Instagram. Arrête. Ça marchera pas. Un vibrato peut être créé par une vibration du diaphragme ou un relâchement des cordes vocales. Et avec l'âge, il y a même des vibrato qui vont s'amplifier. Pensez à Ginette Renaud. En tout cas, moi j'pense souvent à Ginette. À lui. Au fond, un vibrato, c'est comme un effet spécial. Une petite décoration, une marque de ton identité vocale, volontaire ou non, qui fait en sorte que ce soit encore plus agréable de nous entendre chanter. Donc un vibrato, c'est quoi? Sous-titrage ST' 501